Les hiérarchies du pouvoir sont complètement inintéressantes et obsolètes. Les hiérarchies du pouvoir, il y a des organigrammes et des hiérarchies dans notre Église aussi, mais c'est la hiérarchie du service, on l'oublie trop souvent. Mais Marie n'était ni évêque, ni prêtre, ni diacre. Marie n'a pas été insérée par le Christ dans la hiérarchie de l'Église. Et pourtant, elle est le fondement, elle est celle qui rend possible toute cette hiérarchie, explique Jean-Paul II. Parce que c'est elle qui a donné au monde le pasteur, l'évêque, le roi des rois, la tête de l'Église. Parce qu'elle est la servante, celle qui est toute au service de l'action de Dieu, celle qui est toute coopération à la volonté de Dieu, est devenue plus grande que tous les apôtres. En fait, elle est la reine des apôtres. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Elle est le fondement de la hiérarchie ecclésiastique et le sommet de la vie apostolique. Marie est reine. Cela nous rappelle que Dieu utilise l'obéissance, il aime l'obéissance, il aime la docilité, il aime les cœurs simples et c'est sur eux qu'il compte pour réaliser ses projets de salut. Ceux qui ont la plus grande fécondité apostolique, ceux qui ont le plus grand rayonnement dans la transformation du monde, sont ceux qui sont le plus soumis à la volonté de Dieu. Il ne sert à rien d'avoir un cerveau, d'une éducation, des capacités, de l'argent. Tout cela ne sert à rien si on n'a pas l'obéissance, la docilité à l'Esprit de Dieu. Le royaume de Dieu est construit sur l'obéissance. Et le Christ lui-même eut à apprendre l'obéissance et c'est par elle qu'il nous apporte le salut. Et c'est de cette manière que l'histoire des hommes, l'histoire de notre monde est transfigurée et profondément changée. Marie est pour tous les âges le modèle à imiter, la femme que nous pouvons chanter, la mère à qui nous pouvons recourir. Tous les âges me diront bienheureuse, toutes les générations et des générations me diront bienheureuse. Pourquoi ? Parce que le Seigneur fit pour moi des merveilles. C'est le Seigneur qui agit en Marie, c'est le Seigneur qui agit pour Marie et à travers elle qui agit pour nous. Et donc Marie a changé littéralement l'histoire du monde. L'histoire des hommes dépend de cette femme-là qui a choisi de se faire servante du maître de l'histoire. Ce qui explique que si on veut faire des grandes choses pour l'évangélisation, pour l'apostolat, pour l'église, pour le salut des âmes, il faut rechercher la petitesse mariale, la docilité de la Vierge Marie, l'obéissance de notre mère. Elle n'a pas voulu devenir la plus grande femme de l'histoire, elle n'a pas voulu faire basculer le cours de l'histoire. Elle a voulu que la volonté de Dieu se fasse. Voilà le fruit de la liberté. La seule grandeur dont Marie a rêvé, c'est la grandeur de Dieu en chaque homme. La seule échelle humaine, spirituelle, sociale, la seule échelle que Marie ait voulu emprunter est l'échelle de l'humilité, celle qu'on gravit en descendant. Marie est libre parce que rien ne l'a jamais détourné de faire la joie de Dieu. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.